Marie-Balassart, Jean-François Pichette, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de jouer dans Je pense à You de Carole Fréchette. Qu'est-ce qui vous a happé dans cette histoire, Marie-Dema? Moi, je vais dire que je pense que je me reconnais beaucoup dans le personnage de Marine. Pas dans tous ses aspects, bien entendu, mais au niveau de sa, comment dire, une sorte de passion par rapport aux sujets qui sont liés, par exemple, aux injustices sociales ou à la politique et tout ça. Moi, je pense que si j'avais comme une autre vie, je pourrais être une activiste politique. Surtout, ce qui me touche énormément dans la pièce, c'est est-ce qu'un tout petit geste ou est-ce que nous, petits citoyens, petites personnes, petits artistes, tout ça, est-ce que les gestes qu'on pose, même s'ils sont tout petits, est-ce qu'ils ont un écho dans le monde? Est-ce que ça peut provoquer des changements? Est-ce que ça peut améliorer la condition humaine? Et on a souvent tendance à se dire que non, on a souvent tendance à trouver qu'on est très petit, mais souvent, les mouvements de foule sont générés d'abord par des mouvements individuels. Moi, je crois qu'un geste minuscule peut rester gravé dans l'histoire ou dans l'espace, je crois à ça. Le sujet, bien sûr, le questionnement de l'auteur sur ça, sur qu'est-ce qu'un petit geste peut faire. Le personnage qu'on me proposait de jouer, ça me tentait, je trouvais ça magnifique. Et puis, de travailler avec les deux maris, ça m'impressionnait. J'étais content de... Marie-Géniak, Marie-Prasan, oui, oui. Tu sais, je t'ai parlé de la table que je veux faire. Je t'ai expliqué, j'ai pas de place dans l'atelier. Je suis obligé d'écrire sur un compte établi. Oui, je vais le mettre dans ta chambre. Parle-moi donc justement de Jérémie parce que pour moi, je trouve que c'est un des très beaux personnages masculins de la dramaturge québécoise. Parce qu'il révèle des choses qu'on ne voit pas souvent et c'est beau parce qu'il est complexe. D'abord, son prénom, il s'appelle Jérémie, alors que c'est un homme qui ne se plaît pas. Oui, dans la Bible, Jérémie a écrit « Les Jérémiades ». Les Jérémiades. On le dit même dans la pièce. Oui, c'est un personnage magnifique. C'est un personnage qui a choisi de s'investir dans une seule cause qui est très personnelle, qui était son fils. Sa femme l'a abandonné parce qu'elle n'était pas capable. Son fils est malade. Et donc, c'est comme s'il avait mis en retrait tous ses désirs, ses besoins. Et ça rage de cette situation-là pendant des années pour l'élever. Là où ils sont rendus, les personnages, tous les trois personnages sont en crise, sont dans un questionnement important et ils se rencontrent. Et puis là, ce qui est magnifique, c'est que quelque chose va éclater. Est-ce que tu trouves que notre dramaturgie ou notre société en général s'intéresse suffisamment, assez à cet ailleurs et à cette autre majuscule? Est-ce qu'elle traduit vraiment cette réalité-là qui est pourtant de plus en plus présente? J'ai toujours le sentiment que, comme les œuvres qui sont créées, c'est toujours quelque chose qui est créé d'un point de vue personnel. Donc, peut-être que parfois, il y a une nécessité de parler de ça, de l'étranger ou de l'autre. Parfois, au contraire, ici, je pense que ça a été normal, surtout dans les années 60. Au début, quand notre dramaturgie, elle a commencé vraiment à reprendre vie, si je puis dire, avec André Brassard, puis Tremblay, tout ça. Et eux, ils ont comme... Il y a eu cette nécessité, justement, qu'on se retrouve, nous, dans notre dramaturgie, parce qu'on était, justement, envahis par l'étranger. Par exemple, le personnage de Madeleine, elle a des préoccupations qui ont rapport à des situations qui ont été vécues par des gens ailleurs, mais qui ont un écho en elles, puis que c'est des situations, des questionnements qui ont un caractère qui est universel. Je vous remercie infiniment, c'était très agréable. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.